Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui on va bien évidemment parler des nouvelles infos suite au nouveau patch. On va parler KVK avec des matchmaking incompréhensibles totalement what the fuck. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'était pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Les amis, vous ne pouvez pas le rater, on y retrouve les infos, les guides, les tips, les tutos, les leaks. Bref, tout est sur le Discord. Les amis, avant de parler KVK, avant de parler de cette mise à jour 1-0-86, levez l'encre, petit retour en arrière sur certains échanges que j'ai eus avec certains d'entre vous sur la vidéo d'hier. La vidéo où je vous parle des hauts et des bas de Lilith disant que en faisant ce genre de contenu, je tue le jeu ou du moins je le tue en France. Les amis, mes patates, ce ne sont que des informations linéaires, factuelles, des chiffres. Ce n'est pas moi qui tue le jeu, ce ne sont pas mes vidéos qui tuent le jeu. C'est Lilith qui tue le jeu à chercher toujours plus de profit. Toute bonne entreprise doit avoir une bonne proportion entre le profit et l'entertainment, l'amusement, l'aptitude, la joie de ses clients. Et là, on remarque quand même une dynamique depuis un certain temps qui est négative in-game sur les ajouts, les contenus qui vont que dans un seul sens, toujours générer plus de revenus. Et ça se traduit malheureusement, je vous le disais depuis des semaines, ça se traduit en chiffres concrets qu'on a pu voir dans la vidéo d'hier. Je vous invite à aller la voir justement les amis. Nouvelle mise à jour 1-0-86, levé l'encre. Le jeu sera mis à jour le 18. C'est dans 6 jours, même pas une semaine, donc c'est mercredi. Avant la mise à jour, on peut télécharger blablabla. Lisons le contenu sur cette nouvelle mise à jour, levé l'encre. Est-ce qu'on va avoir du lourd ou pas ? Festival d'anniversaire 2024, ce sont donc la série d'event pour l'anniversaire. Peut-être, peut-être que les nouveaux commandants vont sortir suite à cette mise à jour. On va voir, en tout cas ils n'en parlent pas dans ce déroulé. Journal de voyage, on obtient des plumes, on écrit sur notre voyage, on gagne des récompenses à durée limitée. J'espère qu'on aura un petit event qui va nous retracer toute notre histoire depuis 6 ans sur ROC. Donc, surprise de présence, connectez-vous pendant 7 jours pour recevoir un commandant légendaire et d'autres belles récompenses. Je disais, il ne parle pas des nouveaux commandants légendaires, donc du moins des deux nouveaux archers, mais il parle qu'on va obtenir un nouveau commandant légendaire. Ce serait sympa, ils peuvent donner Mulan pour ceux qui ne l'ont pas expertisé, Trajan aussi, c'est intéressant s'ils donnent du support ou peut-être, peut-être un tout nouveau commandant légendaire, l'un des deux archers. S'ils font ça, où sera donné ou obtenu l'autre ? Question, peut-être en MGE, peut-être en Roux de la Chance, on verra. Point 3, livre de l'année ROC. Alors, on a juste le livre qui nous retrace une année. On aurait aimé avoir un livre qui nous retrace toute notre expérience sur ROC sur 6 ans, mais c'est mieux que rien. Grande réunion, faites revenir vos vieux amis pour qu'ils combattent à vos côtés. Tiens, ça, c'est intéressant comme point. C'est sûrement ce dont je vous parle. C'est peut-être, peut-être un lien qui va permettre d'envoyer ça in-game. On envoie, via une game ou via je ne sais quoi, à quel moyen, on envoie un lien à des anciens joueurs et si on arrive à les faire revenir, on gagne des gemmes, un peu comme du parrainage. C'est possible, on est dans cette dynamique toujours de Lilith d'essayer de conserver sa communauté. Ils ont raison là pour le coup. On va voir si les gains sont à la clé parce que là pour le coup, vous recréez un ancien compte ou vous réveillez un ancien compte que vous n'utilisez plus et vous envoyez vous-même des liens. Ça vous fait des gemmes. Les gemmes, c'est de la balle. Les gemmes, c'est gratuit, on prend. Donc, on va voir ce que ça donne en tout cas à suivre cet événement très précisément. L'incursion barbare, on termine les incursions, on connaît. La chance du pêcheur, on connaît également. Choc des tempêtes, on connaît. C'est bien d'avoir le retour des chocs du tempête. C'est toujours deux sculptures légendaires, je crois, gratuites. Route de la soie, on connaît. Entraînement aux armes. Loar, le maître des armes vous défie une fois de plus. Frottez-vous aux 5 niveaux de difficulté. Est-ce que pour ce nouvel entraînement aux armes, ils vont nous mettre un tout nouvel cursus, un tout nouvel arbre plutôt avec des nouvelles spées de Loar ? Ils en avaient parlé lors d'un des derniers dev feedbacks. On va voir si ça a été appliqué là ou si c'est toujours l'ancien Loar et donc les anciennes stratégies à appliquer. Je vous redonnerai l'ordre dans lequel il faut choisir les skills. Point 10, piste du désert, escorter une caravane. On connaît. Point 11, le cirque des merveilles. Alors, on l'a vu rarement, le cirque des merveilles, c'est avec le perroquet qu'on tape, on clique dessus pour avoir 50 gemmes. Avec les frères perroquets, voilà, ils le disent. Goldane et Foxworth, on va récupérer des gemmes en cliquant sur eux. Je crois que c'est 50 gemmes ou 100 gemmes. Ça fait plaisir, c'est gratuit. Après, ce n'est pas une dinguerie cet event. Zenith du pouvoir avec le skin qui a déjà été dévoilé. Donc, on sait quand il va arriver. Il arrive en général la quinzaine sous le patch. Donc, il devrait sortir entre le 18 septembre et le 30 septembre. 13, ruée de gemmes. La lumière de l'or allumine le chemin. On connaît la ruée de gemmes. On fait nos achats pour obtenir des cadeaux. C'est très simple. De mémoire, la ruée de gemmes, c'est quand on dépense des gemmes, on récupère des cadeaux. Plus on en dépend sur un gang. Disponible uniquement dans les régions qui ne sont pas encore entrées en saison 2. Ou tous les royaumes existants depuis au moins 21 jours. En gros, c'est pour quasiment tout le monde. 14, gloire épique. Les récits de gloire se poursuivent. Faites des achats pour obtenir des cadeaux. On a une bonne dynamique avec la ruée de gemmes. Disponible uniquement dans les régions ayant déjà atteint la saison 2 au minimum. Donc, en gros, c'est plutôt l'inverse. Le 13, la ruée de gemmes, ça va être quasi pour personne. La gloire épique, ça va être quasi pour tout le monde. Les événements et récompenses disponibles peuvent varier selon la saison et l'ancienneté du royaume. En général, c'est plutôt équivalent en termes de gains. Point numéro 2. On sort des events d'anniversaire. Et on passe sur l'optimisation du musée. Le musée, il y a quand même des bons commandants maintenant. C'est des anciens commandants. Mais avec les reliques, ça peut donner du lourd. YSG avec sa relique est pas mal. Alexandre. Pareil, même Med Med avec sa relique. Ou Kaokao, plutôt Minamoto. Ils sont pas mal avec la relique. Ils sont des dingueries. Point 1. Augmentation du nombre de pièces de reliques que vous pouvez obtenir dans les récompenses des objectifs journaliers. C'est pas plus mal parce qu'on commence à être en galère. Ajout de pièces d'artefacts et de pièces de reliques à la liste des récompenses de mobilisation d'alliance. Prêt à l'attaque, force écrasante et d'autres événements. Là, il y avait quand même une disparité. Depuis l'ajout des derniers commandants et des derniers niveaux, c'est vrai qu'on galérait. Pourtant, je les récupère partout. Mais on galérait quand même pour acheter toutes les reliques. Là, ça va permettre de compenser. Point 3. Retrait du lot écho de l'histoire et ajout du lot héritage des anciens. Bon, ça doit être pareil au niveau des gains. Point 3. Mais s'il te le fait, c'est qu'ils ont un intérêt. Point 3. Autre optimisation. Donc, c'est la fin du patch log. Les autres optimisations. Point 1. Optimisation du voyage du forum d'état. Et là, on est sur une optimisation 100% pour les baleines et les highspenders. Ajout de la possibilité de voyager avec des gemmes. Une fois que vous avez voyagé 20 fois en une seule journée en utilisant des points d'action, vous pouvez voyager 120 fois de plus chaque jour en utilisant des gemmes. Votre chance augmente à chaque voyage. Plus votre chance est élevée, plus vos probabilités de tomber sur une aubaine sont fortes. Donc, en gros, ils mettent en place un système pour les spenders, pour qu'ils aient des aubaines de meilleure qualité que les autres joueurs à coup sûr. 120 fois, si c'est 10 gemmes le ticket, ça fait 1200 gemmes par jour. Ok, ce n'est pas que pour les grosses baleines. Si c'est 20 gemmes, ça commence à être tendu. Si c'est 100 ou 200 gemmes, ça fait 12 000 à 24 000 gemmes par jour. C'est n'importe quoi et c'est clairement que pour Baba et ses potes, les mecs qui ont des CB infinis. Et clairement, c'est pour qu'ils nous éclatent encore plus et qu'ils aient une chance d'aubaine forte, une chance élevée à coup sûr et avoir les meilleurs à chaque fois items abusés. Si c'est ce prix-là, on va être vite fixé. Ce serait bien qu'ils le mettent dans le genre de patch log. Ça inviterait de se poser la question. Poussastro, ça va être 5 gemmes. C'est là, ce serait de la balle, mais je n'ai jamais rien vu en dessous de 10 gemmes. Point 2, optimisation du tombeau d'Osiris. Intéressant, vis-à-jour de la liste des commandants. Non, c'est éclaté. Mode spectateur, c'est éclaté. Optimisation de tourmente de la triarchie. Raccourcissement de la durée des batailles, c'est très bien. Augmentation des pénalités quand on se barre ou qu'on est en AFK, c'est très bien aussi. Léger ajustement du nombre d'unités obtenues en recrutant les mercenaires. Bon, ça, ce n'est pas ouf, mais tant mieux. Point 4, ajustement du système des inscriptions. Ça serait bien d'ajuster le matchmaking plutôt, comme on va en parler après. Car là, on arrive à un système totalement éclaté. Changement des effets, des inscriptions enragées, secouent, on s'en fout. Éviter l'ambiguïté avec les dégâts, on s'en fout. Correction du problème d'affichage dans les compétences du commandant en mode d'expédition. Bon, ce n'est pas la plus grosse mise à jour du jeu ou la plus grosse mise à jour qu'on n'ait jamais eue sur Rock. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve que ce n'est pas une dingue, elle est légère. Après, on sort de grosses mises à jour. C'est normal qu'on ait des mises à jour de différentes qualités. Passons, les amis, à présent à ce matchmaking éclaté, celui du 1960. En commençant par un petit même des familles qui fait plaisir. Lilith qui donne une étoile au 1960. Clairement, le nouveau KVK du 1960. Après avoir mis le 1960 avec, gratuitement comme ça, ça fait plaisir, le 489 pour être sûr qu'ils arrivaient à battre le 1093. Sinon, ils n'auraient jamais réussi. Après avoir favorisé grandement dans bien des KVK de 1960, là maintenant, le matchmaking de Lilith devient totalement éclaté. On se retrouve avec des KVK comme celui du 2489 où on a un méga impérium face à des royaumes qui ne le sont pas. C'est totalement éclaté ou qu'ils le sont tout juste sans être des très gros royaumes ou des royaumes beaucoup plus jeunes. Donc, regardez un petit peu, on se retrouve là. On a le 1960 qui est tout seul, en haut à gauche, heureusement. Face à lui, il y a un seul autre impérium, le 3060. Et le 3060, c'est un royaume quand même très récent qui n'a strictement rien à voir avec un top impérium. Quand je parle de la top impérium, c'est le top 10, c'est le top 5 même. Aujourd'hui, le 3060 va se faire rouler dessus intégralement par le 1960. Et on a, face à eux ou avec eux, des royaumes. On se demande ce qu'ils viennent de foutre là. Le 3027, le 3019, le 1103. Sûrement des très bons royaumes, le 2000 par exemple. Mais des royaumes qui, en point, sont totalement éclatés à des années-lumière du 1960. Qu'est-ce que ce matchmaking, encore une fois ? Pourquoi Lilith fait ça ? Le matchmaking, je pense, et je vous l'ai dit, il n'y a pas longtemps, il y a moins de deux semaines. Je pense qu'il a subi un patch silencieux, un patch secret non détaillé. Pour arriver à cette situation, je vous en ai parlé sur celui du 2489. Mais regardez le résultat des quatre camps. On a le camp feu qui n'a que 24,3 milliards de puissance. Le camp eau, 62,5. Le camp Hertz, 65,7. Et le camp vent, 38,3. Alors sur le papier, en termes de puissance, si on fait un tout le monde contre le 1960, il leur roule dessus. On a 25 milliards d'un côté, contre 150, 160 milliards de l'autre. Ok ? Sur le papier, d'accord. Le matchmaking est bon. Mais regardez bien les killpoints. Le cumul de tous les killpoints des trois camps adverses, eau, terre et vent, est inférieur à celui du feu. Clairement, 3 400 milliards contre eux. Allez, le cumul, ça fait 3 200 milliards. C'est clairement n'importe quoi ce matchmaking. Il est strictement impossible que tous réunis arrivent à battre. Le 1960. Le 30-60 avance qu'il va s'attaquer aux autres puisqu'on partirait sur un free for all pour faire des killpoints faciles. C'est vrai, ils ne sont pas du niveau du 30-60. Moi, personnellement, si j'étais sur ce KVK, pour prouver mon mécontentement, montrer mon mécontentement à Lilith et que même le 1960 se plaignent, je ne sortirai pas de la zone de départ. Je n'irai pas au combat et je donnerai cette consigne à tous les royaumes. Si ces royaumes veulent vraiment marquer le coup, ils ne doivent pas aller combattre le 1960. Ils doivent jouer malheureusement à Farmville pendant 50 jours. Mais si le 1960 n'est pas mécontent, il n'y aura pas de remontée auprès de Lilith. Ils s'en foutent les 3 autres camps. Lilith, seul le 1960 compte. C'est des très go-spenders. Ils dépensent, plusieurs joueurs dépensent des centaines, si ce n'est des millions d'euros par an dans Rock. Donc, si les joueurs ne s'organisent pas pour se plaindre et montrer leur mécontentement, une grève tout simplement, une grève du combat, ça n'aboutira à rien. C'est mon point de vue. J'en suis vraiment le premier navré de voir ce genre de matchmaking. Mais ce n'est pas encore une fois la première fois récemment. On a vu, je vous l'ai montré, regardons un lot tout de suite voir ce deuxième matchmaking dont je vous ai parlé la semaine dernière. Il est totalement éclaté également. C'est le 24-89, le 24-89-1. Regardez, on a le 24-89 tout seul en zone 1 face à 5 autres camps. Même les 5 autres réunis n'arriveront à rien contre le 24-89. Alors, les puristes vont me dire, si, il y a le 18-18 avec les A818. Mais les A818 même avec tous les autres réunis vont se faire rouler dessus par le 489. C'était leurs alliés d'hier quand ils étaient face au 18-46 et au 10-93. Mais aujourd'hui, c'est fini. Je pense que sur ce KVK-là, même en free for all ou même en tous contre le 24-89, eh bien, le 24-89 gagnerait. Je ne connais pas les camps. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais si ça se trouve, le 18-18 étant non-imperium a pu se mettre avec le 24-89 et on se retrouve dans une situation encore plus. What the fuck ? Franchement, ça commence à être compliqué pour tous les royaumes autour. Là, comme ceux qui sont face au 1960 qui se retrouvent dans des KVK énormes face à des méga-imperiums, face au plus puissant royaume et qu'ils ne peuvent strictement rien faire, quelle que soit leur puissance. Ils auront face à eux des mecs qui ont acheté toutes les technos, qui ont 7 files et qui vont leur rouler littéralement dessus. L'élite doit urgemment corriger tout ça s'il ne veut pas voir leur free player totalement abandonner le jeu. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501